J'étais endormi, je t'ai hypnotisé. Je ne sais pas si c'est bon. Oui, c'est bon. Ah, tu filmes ? Pendant que je parle. Ok, bon, il y a eu un petit souci de lâcher prise. Alors, je continue à tracer dans l'alignement des autres, pour tracer ensuite les murs qui sont entre deux. Voilà. Ça devait contenir pas mal de bourrin, quand même. Il doit bien y avoir 190 chevaux sur le capot, comme dirait l'autre. Voilà. Alors, je redemande l'alignement, l'épaisseur, des fois qu'elle est changée, l'épaisseur des bâtiments. Oh, surprise, elle n'a pas changé. Mais il faut toujours vérifier, toujours, toujours vérifier, même si c'est redondant, même si c'est chiant. Il y a des fois, il pourrait y avoir un bâtiment plus large, pourquoi je me crache dessus. Et donc, il faut toujours, toujours vérifier. Donc là, le bâtiment va au bout, évidemment. Ici, 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 ici. Donc, le mur se ferme là. Donc, je gomme pour ne pas faire de compte de tracer. Et puis là, au fond, c'est fermé, donc il y a du mur. Et à priori, il y a bien évidemment, à priori, oui, à priori, on va tout fermer ça. Mais on va vérifier que, est-ce que tout du long, ici, il y a également un mur ? Est-ce qu'il y a une ouverture ? Est-ce qu'il y a un autre bâtiment, éventuellement ? Non plus. Donc, il semblerait bien qu'il y ait un mur, un moule, tout du long, un moule de béton. Voilà. C'est un peu large. Essayez d'être homogène. Je dis ça, moi j'essaye, ce n'est pas toujours réussi, mais voilà. Bon, on a les... Alors, on a... J'en remet l'endroit pour moi. Sauf que, vous vous doutez bien qu'il y a quand même sans doute quelque chose au milieu. Puisque... Ça fait vide. Est-ce qu'il y a d'autres bâtiments au milieu ? Il y a probablement... Je dirais que là, c'est les stockages. Et je pense qu'il y a l'histoire des fours ou des... La fonderie et tout ça, c'est plutôt ici au milieu. Ici aussi, je suppose, avec des bâtiments plutôt un peu plus grands ou carrés. Est-ce qu'il y a des bâtiments rectangulaires ? Carrés. Rectangulaires. Circulaires. Rectangulaires. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on demande ? Rectangulaires, on demande à peu près un point dans le bâtiment. Voilà, on demande un point dans le bâtiment. Voilà, voilà un point. Donc, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là ? Moi, je mets un alpha. Est-ce qu'il y a un autre bâtiment ? Oui, donc est-ce que je peux avoir un point à peu près au milieu ? Évidemment, ça va me donner la même chose. Même si ce n'est pas aligné, je le mets là, peu importe. Est-ce qu'il y en a un autre ici de bâtiment ? Est-ce qu'il y a autre chose dehors ? Non. Est-ce qu'il y a autre chose ici ? Non plus. Ah si, moi je sens bien qu'il y a quelque chose avec de l'eau. Est-ce qu'il y a des abreuvoirs ? Les bacs de refroidissement, ici. Bon, donc là, ici, il y a autre chose. Et puis ici aussi, forcément. Symmétrie. Alors, maintenant ici, je sais que c'est rectangulaire. Donc, je demande le contour extérieur. Ouais, le contour extérieur. Donc, je prends le contour extérieur. Sans grande surprise, en fait. Sans grande surprise du tout. Et on suppose, est-ce qu'il est aligné ? Est-ce que les deux bâtiments-là sont alignés ? Donc, on peut chercher les deux en même temps. Et ça va dire sans grande surprise, ici. Bon, enfin, un gros point, parce que la parallèle, il faut la trouver. Bon, donc, c'est de vrai. C'est dans toute vraisemblance être la largeur des autres. Alors, ce qu'on peut demander tout de suite, c'est est-ce qu'ils sont de la même longueur que ceux-là. Comme ça, on a des alignements de partout. Et on pourra tracer plus facilement. Maintenant, l'extérieur, ici. Voilà. Vous voyez qu'il y a sensiblement les mêmes largeurs là et là. Étonnant, non ? Et puis, donc, ici. Ce qui est très amusant, c'est que là, on tombe quasiment sur le mur de la propriété. Un truc qui montre qu'il y a eu de la construction. Un truc, un tracé, quoi. Un truc, un tracé. Un bidule, un machin. Alors, il est décalé par rapport à ce bout-là de mur. Ça m'étonne un peu. Mais, on peut demander, là aussi, au pendule, est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal que ce bâtiment soit décalé par rapport à ce bout de mur ? C'est normal. Peut-être parce que l'entrée se fait comme ça. Alors, on a dit qu'ici, l'extérieur était aligné avec ça. Voilà. Voilà. Attention, la faiblesse dans les mains. Voilà. Et voilà. Un petit coup de gomme. On va demander l'intérieur. Bon, le mur, c'est le même que pour les extérieurs. OK. Donc, on va le tracer. Ça fera plus joli pour les forges. Oh, oh. Épaisseur. On va dire que c'est bon. Évidemment, sans doute que tous les bâtiments ont cette épaisseur. Je voulais le faire là pour les forges. Pour bien... Pour en montrer au moins... Au moins quelques-uns. Ah, les écrans télé. Alors, est-ce qu'il y a bien du métal en fusion ou des choses comme ça ? Est-ce que ça est en plein milieu ? On pousse la vie, c'est un peu loin là, hein ? J'ai envie. On va mettre d'autres couleurs. Est-ce qu'il y a un seul point ? Est-ce qu'il y a plus ? Est-ce qu'il y a deux points ? Est-ce qu'il y en a plus ? L'autre, je suppose qu'il est là. Et vous voyez, ce n'est pas l'ellipse avec les deux foyers, mais c'est un rectangle avec deux foyers, quand même. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je voulais le tracer. Il y a quand même... On retrouve toujours cette notion si on la garde vraiment en tête. Allez, on va faire le tracé de ces deux là-là. Puis, ma foi, après, on aura fini pour les forges, je pense. Alors, ici. Est-ce que c'est rectangulaire ? Carré, circulaire. C'est donc genre une fontaine. Alors, là, je vais enlever l'alpha parce qu'il me faut un point. Est-ce que le point, le centre, est aligné ? Est-ce que le centre est sur l'axe des deux fonderies ? Donc, s'il est sur l'axe, on va faire directement ça. Par ici. Par ici. On va donner l'axe dans l'autre sens. D'ailleurs, on peut penser que dans les écuries, ici, ce soit des abreuvoirs aussi. On peut le penser. On peut penser qu'il y en a. D'ailleurs, je pense qu'il y en a entre les deux là. D'ailleurs, tout à l'heure, ça me parlait de quelque chose qui était entre les deux. Par contre, ça a été l'apéro. Donc, il faut penser à l'abreuvoir. Alors, on demande le diamètre extérieur seulement. Est-ce que les deux sont identiques ? Bon, on rentre après. Bon, on rentre après. On rentre à mesure. Et là, je vais entrer à ces 15 cercles. Je ne vais pas faire les deux. 5. 5, 5 et demi. On va dire 5 et demi. Donc, 11. Le 11, c'est bien le 11. Même chose ici. Après, on gardera les abreuvoirs dans l'écurie puis on arrêtera là. Pour ces tracés que je poursuivrai par ailleurs. Ça vous permettra de parler d'autre chose que les autoroutes et peut-être vous aussi de travailler au pendule. En tout confondant. c'est quand même pas compliqué. C'est pas compliqué. Voilà. Donc, ça, ce sont des abreuvoirs. Alors, on les repassera en bleu. Et les forges, comme c'est du feu, on le fera. Je vais juste mettre tout de suite des points rouges. Et vous voyez, pour moi aussi, il faut que je n'oublie pas que je n'oublie pas ce que j'ai dit et que je recommence et que je fasse appel à tout le monde pour me dire « Ah ben alors, j'avais dit que c'était bleu. » Et bien, je me disais « Petit point bleu. » Comme ça, ça m'y fait penser. Pardon. Alors, je vais juste demander ici est-ce qu'il y a des abreuvoirs à l'extérieur. Rectangle. Aligné au bord ici. Et l'autre côté. Ici. C'est dans la logique des choses quelque part pour une question d'harmonie et puis d'utilité. Ce n'est jamais seulement utile, c'est aussi harmonieux. et c'est aussi pour qu'on comprenne quand on est médium. sensibilement là. Sous-titrage Société Radio-Canada ici. Alors là, je le fais à l'œil parce que, bon, on est dans le détail qui est presque superflu, mais c'est juste pour la beauté du plan, en fait. Allez, je le trace et puis on le raccroche. OK. Alors, on pourra tracer ensuite. Puisqu'il y a des abreuvoirs, il y a forcément de l'eau qui s'écoule quelque part et qui alimente. Donc, il faut que l'eau circule. Ce n'est pas de l'eau stagnante que l'on boit même en étant cheval. Dans ma dernière vie de cheval, on buait de l'eau qui circule. L'eau de pluie. Ah, puis c'est aussi pour que le pigeonnier reste... C'est bon, là, j'ai pas une punie. Pour que le pigeonnier reste propre à ses abords. Entre la fiante de pigeon, il y a des crottins de cheval, des chevoles, et puis on va essayer de poursuivre. A brevoir. Allez, on va tracer tout ça. On met ça en plan et puis on publie et puis on va essayer de poursuivre.